On passe à un débat qui n'a rien à voir, un débat sur le mixovirus influenzae, une saloperie virale, comme son nom l'indique, qui est responsable de l'épidémie de grippe, qui met les hôpitaux et leurs services d'urgence à genoux. Impréparation, insuffisance des capacités d'accueil, comment se fait-il que le système de santé français soit tous les ans à la même époque, à bout de souffle ? On en parle après la mise au point de Sandrine Lecalvaise. Voici cette France quivreuse. Plus de 700 000 personnes ont consulté leur médecin pour une grippe ces 4 dernières semaines. 52 sont décédés en réanimation à l'hôpital. Une situation prise très au sérieux par l'Elysée, où une réunion de crise s'est tenue ce matin. Nous sommes au milieu de l'épidémie. La mobilisation reste de mise, la vigilance s'impose. Les hôpitaux, aujourd'hui, sont face à une situation de tension. Ils ne sont en aucun cas débordés. Marisol Touraine prend soin de choisir ses mots, alors que le débat enfle sur la capacité du système hospitalier à répondre à un afflux soudain de patients. Bon nombre d'établissements sont en surchauffe. À Marseille, les médecins n'ont pas attendu les consignes de la ministre de la Santé pour reporter des interventions chirurgicales et libérer des lits. Dès les vacances de Noël, certains types de chirurgies avaient déjà reporté, notamment pour faire de la place dans les réanimations, qui sont un secteur qui est sous tension, même façon que les urgences, pour prendre les patients les plus graves. Ces hôpitaux sous tension gèrent donc le pic d'épidémie en s'adaptant et en rappelant du personnel soignant en congé. Cette surchauffe est-elle la conséquence d'un défaut de couverture vaccinale, conjugué au réflexe de certains patients de se rendre aux urgences avant d'aller chez le généraliste ? Ou cette tension illustre-t-elle un dysfonctionnement plus profond ? Syndicats et personnels hospitaliers dénoncent régulièrement les coupes budgétaires. On est soumis à une politique de rendement, donc il faut aller faire toujours plus, avec le moins de moyens. On ferme des lits, on rapatrie les malades d'un endroit à l'autre et tout le monde en pâtit. Oui, alors faut-il dépenser plus pour notre santé ? Comment remettre l'hôpital sur pied ? On va voir ça avec vous. Gérald Kirzek, vous êtes médecin, vous êtes médecin urgentiste, même à l'Hôtel Dieu à Paris. Vous considérez que les politiques hospitalières de réduction de lits et de moyens de suppression d'hôpitaux de proximité font qu'aujourd'hui le système est effectivement totalement dépassé par une simple et néanmoins annuelle épidémie de grippe. À côté de vous Frédéric Valtout, bonsoir. Vous êtes président de la Fédération hospitalière de France. Si on se retrouve avec des hôpitaux débordés par cette épidémie, précisément, vous estimez que c'est parce que notre système de santé marche sur la tête et que la médecine de premier recours, c'est-à-dire la médecine de ville, est un peu faiblarde sur ce coup-là. Vous nous développerez votre hypothèse et votre thèse tout à l'heure. Enfin, Christophe Rameau, bonsoir. Vous êtes économiste, chercheur au Centre d'économie de la Sorbonne. Vous faites partie des économistes atterrés. Et vous considérez que les hôpitaux souffrent d'un gros problème de moyens et de pénurie, mais aussi de la stigmatisation du secteur public qui est lancidante en France. Une question d'un téléspectateur qui tousse peut-être et qui demande s'il est nécessaire d'aller aux urgences pour une grippe. Docteur Kinzac, est-ce qu'il faut se précipiter aux urgences si on a la grippe ? Non. Alors si on tousse simplement et si on a une grippe simple, il n'y a pas besoin d'aller aux urgences. Et c'est là où les confrères médecins libéraux doivent jouer leur rôle. Le problème, c'est qu'ils sont déjà débordés. Il y a pas mal d'endroits en France où il n'y a pas de médecins libéraux, quand on parle des déserts médicaux. Donc ça, c'est un vrai problème. Donc ils font ce qu'ils peuvent, les médecins libéraux. Mais ça, c'est dans le cadre le plus simple. Or, on voit bien qu'une simple grippe chez quelqu'un qui est âgé, qui est à risque, qui n'est pas vacciné, ça peut vite dégénérer. Et d'ailleurs, dans les patients qui viennent aux urgences, il y en a 50% qu'on hospitalise. Et voilà pourquoi ça grippe le système. C'est parce que ce sont les plus âgés. Et on a de plus en plus des patients qui seront de plus en plus âgés. C'est l'évolution démographique. Et de plus en plus des gens qui sont polypathologiques, un peu le cœur qui ne va pas bien, les poumons. Et là, une simple grippe peut vite dégénérer. Et c'est là où le médecin généraliste, c'est pas suffisant. Et le collègue généraliste, il a besoin d'avoir un recours hospitalier. Recours hospitalier qui est déjà, j'allais dire, le vase est déjà plein. Et la moindre goutte d'eau va être débordée. Il n'y a pas de sur-hospitalisation en ce moment. Il n'y a pas des gens qui sont à l'hôpital qui ne devraient pas y être. Un urgenciste. On parle de ce qu'on appelle de quoi ? Des consultations abusives. Parce que j'entends les patients ne viennent pour rien aux urgences. Pardon, mais moi, je ne vois pas de gens qui ne viennent pour rien aux urgences dans le sens où ça ne les amuse pas de venir aux urgences. Ils viennent parce que soit il n'y a pas eu d'autres recours, soit parce qu'ils ont besoin. C'est ce qu'on appelle l'urgence ressentie. Mais dans le cadre de la grippe, c'est clair que des personnes âgées, quand on en hospitalise un sur deux, c'est qu'il y a besoin d'aller à l'hôpital. Il ne peut pas rentrer chez lui. Un chiffre, le chiffre du jour, Arnaud ? Le chiffre du jour, c'est 18 300. 18 300, c'est la surmortalité accordée à la grippe il y a deux ans. C'est-à-dire le nombre de morts. Le nombre de morts, exactement. Oui, c'est ça. 2014-2015. La question, elle est très simple. Frédéric Valtoux, est-ce que c'est normal que deux ans après, on se retrouve de nouveau avec un pic ? Est-ce que c'est la cyclicité de la grippe ou est-ce que c'est absolument le symptôme d'une défaillance du système ? Alors, pour le coup, les médecins pourraient répondre de manière plus savante que moi, je pourrais le faire. Simplement, c'est vrai que 18 000, c'est beaucoup pour une grippe, puisque c'est deux ou trois fois plus que l'année dernière. Donc, c'est un pic important. Et il y a trois ans. Et effectivement, ce n'est pas une désorganisation du système qui tue les gens. C'est peut-être un système qui ne fonctionne pas bien et qui ne s'est pas anticipé. Ce pic est... Je vais y arriver. Ce pic épidémique. Épidémique, merci. Et c'est là où le système grippe. C'est-à-dire qu'effectivement, on a une difficulté, un manque de fluidité entre la médecine de ville, cette médecine généraliste de premier cours qui peut prendre en charge une partie des malades, comme l'a expliqué Gérald Kerziek, et effectivement l'hôpital. Normalement, l'hôpital, c'est le moment aigu de la maladie. Alors, allons avant. Est-ce qu'il y a eu un défaut de vaccination générale ? Est-ce qu'il faut rendre la vaccination obligatoire ? Est-ce que le vaccin est efficace ? Il y a aussi un enjeu de vaccination en France. Il y a un rapport à la vaccination qui est compliqué. On s'aperçoit d'ailleurs à l'occasion de cette crise qu'on dit 30% des personnels de santé seraient seulement... 30% seulement seraient vaccinés. Mais comment vous l'expliquez, ça ? Pourquoi il y a si peu de vaccination dans ce personnel ? Il y a une réticence. Et effectivement, il y a des avis de médecins qui ne sont pas tous les mêmes sur la vaccination. Les avis médicaux, ils sont assez conformes. Le problème, c'est qu'il y a eu des décisions politiques il y a quelques années. Et là, pour le coup, c'était un autre gouvernement un peu gêné pour le dire. Mais sur la grippe aviaire, notamment, il y a eu une campagne de vaccination qui a été un fiasco. Et donc, du coup, en termes d'image publique, il y a eu une défiance vis-à-vis de la vaccination. Voilà, parce que cette année-là, ça s'est mal passé. Donc, cette défiance-là, elle continue les autres années. On n'est pas toujours critiques. C'est-à-dire que quand Roselyne Bachelot fait vacciner tout le monde, organise des hôpitaux de campagne préventive, et que l'épidémie n'arrive pas, on dit « Oh là là, on a prévenu pour rien ». Et puis là, après, on dit « Ah, vous n'avez pas réagi ». C'était un peu facile de lui jeter la pierre, parce qu'il y aurait eu vraiment une épidémie. On aurait été les premiers et tout le monde aurait reproché de se tomber sur le paletot de la ministre en lui disant « Vous n'avez rien fait ». Sauf que la conséquence en termes de communication, ça a été ce manque de confiance et cette défiance qu'on retrouve avec un taux de vaccination qui est mauvais. Deuxième chose quand même, et là, moi, je serais vraiment plus sévère, les 18 000 morts, ils sont liés au dysfonctionnement. Les 18 000 morts, il y a 3 ans, je répète, ce n'est pas maintenant. Vous allez voir dans quelques mois, on va avoir les mêmes. C'est-à-dire qu'on a une population qui vieillit, des gens qui se retrouvent sur des brancards, et on sait, et ça, c'est la science qui le dit, toutes les études scientifiques montrent que l'attente aux urgences, l'absence d'hospitalisation immédiate, c'est une surmortalité qui peut aller jusqu'à 40%. Donc c'est bien le système et la pénurie de lits d'hospitalisation qui tuent et qui entraînent cette surmortalité. D'accord. Alors, votre point de vue, Christophe Rameau, il n'y a pas assez d'effectifs à l'hôpital ? Oui, alors d'abord quand même, pour mettre en perspective, parce qu'on a tendance, comme pour l'éducation, à laisser entendre que l'hôpital est complètement en crise, que ça ne fonctionne plus. Il faut resituer quand même les enjeux. Ça fonctionne globalement. On a gagné quand même sur le XXe siècle, on a gagné 30 ans d'espérance de vie à la naissance, et sur les 20 dernières années, on a gagné plus de 5 ans d'espérance de vie. Donc globalement, ça fonctionne. Ceci étant dit, il y a des dysfonctionnements. Sauf l'année dernière, où l'espérance de vie baisse pour la première fois depuis 45 ans. Et on nous a donné l'explication. Non, justement, c'est la guerre. Christophe Rameau. Bon, vous voyez ce que je veux dire. Mais globalement, ça augmente. Attention à ne pas noircir, ne pas insécuriser la population en permanence. Alors le problème, de mon point de vue, sur l'hôpital public, c'est qu'en fait, sur l'Ompéone, on a la conjonction de deux choses. On a la conjonction des politiques d'austérité. Pourquoi, quand on parle des dépenses de soins, on appréhende ça comme un coût ? Les dépenses de soins, globalement, c'était 3% du PIB en 1950. Aujourd'hui, on est à 12% du PIB. Mais c'est une très bonne chose. Pourquoi, quand les dépenses d'automobiles augmentent, ça serait une bonne chose pour l'économie, et quand les dépenses de soins augmenteraient, ça serait une mauvaise chose ? Mais au contraire, c'est une très bonne chose. Il faut accepter, comme contrat social, plus un pays s'enrichit, et plus il dépense pour sa santé. Et c'est une très bonne chose. C'est une marque de bien-être. Donc il faut cesser d'avoir ce rapport de stigmatisation de la dépense publique, et notamment de la dépense publique de santé, mais ça vaut pour toute la dépense publique. Le deuxième volet, il faut savoir nettoyer devant sa porte, si je puis dire. Je défends les services publics. Le problème, c'est qu'il y a des dysfonctionnements aujourd'hui des services publics qui sont liés à des pratiques bureaucratiques. C'est qu'on a la conjonction, si vous voulez, du libéralisme et des pratiques bureaucratiques. La T2A. C'est quoi la T2A ? La tarification à l'activité. Le mode de financement de l'hôpital. Ce qui fait qu'on gère l'hôpital, en quelque sorte, comme une entreprise privée. Et donc chaque acte médical, il est budgété. Il est budgété avec des bons. Et ça conduit à des dysfonctionnements. Ça conduit, par exemple, dans certains hôpitaux, il ne faut pas le nier, à ce que, par exemple, il faut remplir les lits d'hôpital. Il faut que les lits d'hôpital soient remplis. Et donc, parfois, on prolonge, je parle sous votre contrôle, mais parfois, on peut être amené. Là, ils sont remplis. C'est pas ça. Mais par exemple, ça crée des problèmes entre public et privé. Il faut savoir que le public, on l'a... Donc en fait, la T2A, ça a été un instrument de privatisation rampante de l'hôpital public. Pourquoi ? On met en concurrence des hôpitaux privés avec des hôpitaux publics. Mais les hôpitaux privés, qu'est-ce qu'ils raflent comme marché, si je puis dire ? Ils raflent les soins standardisés, les choses qui sont... Les prothèses de hanches, etc., tout ça. Mais ils ne vont pas récupérer les urgences. Ils ne vont pas ouvrir 24 heures sur 24 pour récupérer les urgences. Et donc là, on met en concurrence le privé et le public, et on organise le public de façon complètement libérale. Et complètement libérale, j'exagère, mais résultat des cours, parce qu'il y a compris un problème de motivation du personnel hospitalier. Vous êtes d'accord ? Il y a une difficulté, effectivement, dans le financement aujourd'hui du système. Il y a des missions de services publics, les urgences par exemple, qui sont mal financées. Et puis qu'il y ait, effectivement, sur certains actes, je veux dire, qu'ils soient financés en prenant en compte le champ concurrentiel, ce n'est pas forcément à blâmer. Ça a permis quand même aux hôpitaux de moderniser leur gestion. Mais ça, c'est un débat qui est complexe. En tout cas, ce qui est vrai, c'est qu'il devait y avoir un rendez-vous sur le financement du système, là, au cours du quinquennat qui se termine. Le sujet a été mis de côté. Et donc, on en revient au même point qu'il y a quelques années, où, effectivement, on sait qu'il y a un sujet de modernisation du système sur le financement. Il faudra le traiter dans les mois ou années qui viennent. Ça, c'est un sujet. Et le deuxième sujet, c'est effectivement le bureaucratisme du système. Aujourd'hui, on a un système qui devient fou. Et l'hôpital et les personnels sont fatigués, bien sûr, par l'activité, mais aussi par la pression de la suradministration. Et c'est vrai que c'est paradoxal. Mais la politique de santé, à rebours de beaucoup de politiques publiques, est une politique de plus en plus uniformisée, bureaucratique, centralisée, c'est-à-dire des maux que dans d'autres secteurs dont on essaie de se dégager. Le cœur, on en a parlé tout à l'heure. Est-ce que ce n'est pas la maîtrise des dépenses ? C'est-à-dire qu'on voit que les besoins de santé croisent de 4% par an, mais on ne veut pas augmenter, j'allais dire, la contribution publique à la santé. Est-ce que ce n'est pas parce qu'on a considéré que c'était un bien public 100% financé par la CSG ? On est tous d'accord, professionnels de santé, directeurs d'hôpitaux, politiques, économistes, pour dire qu'il faut gagner en efficience. C'est-à-dire qu'il y a des gisements d'économie et il faut aller sur ces gisements d'économie. Le problème, c'est que là, on a assisté depuis des années, et quand je dis des années, ce n'est pas uniquement depuis 5 ans, à des coupes sombres, à des regroupements hospitaliers, à des fermetures arbitraires d'hôpitaux pour faire des économies d'échelle, liées en particulier au pilotage des hôpitaux, qui est fait par des bureaucrates, par des technocrates, par des gestionnaires. Excusez-moi, les regroupements d'hôpitaux, à chaque fois, on nous dit, il faut regrouper les petits hôpitaux parce qu'ils sont dangereux. Dès qu'on a un incident dans un petit hôpital, on a tout de suite les gros titres. Donc, je ne sais pas. Très clairement, il y a des hôpitaux et des services de chirurgie des maternités qu'il fallait fermer, sauf qu'on est passé de 4000 structures d'urgence il y a 20 ans à 600 services d'urgence. La médecine a changé. Il n'y a pas de raison que la carte n'évolue pas non plus. Mais pardon, faire des usines à malades avec des grands hôpitaux qui sont vite saturés, et on le voit, on parle des problèmes parisiens, mais je vous prends un exemple en Bourgogne. Il y a un hôpital qui est auxère, qui est systématiquement saturé. Pourquoi ? Parce que tous les hôpitaux généraux autour ont tous été fermés. Tous les services d'urgence ont été fermés. Il n'y a plus d'hospitalisation. Donc, du coup, les médecins libéraux se retrouvent tout seuls. Il n'y a plus ce deuxième niveau. J'allais dire qu'il faudra organiser les choses en trois niveaux. Niveau 1, la médecine libérale. Niveau 2, l'hôpital de proximité de médecine générale. Et niveau 3, le CHU. Et là, on s'aperçoit que le maillage territorial, le niveau 2, est en train d'être subprimé. On se concentre beaucoup quand on parle des problèmes de la santé sur l'hôpital. Parce qu'effectivement, l'hôpital, c'est normalement le cœur du système. Et puis parce que là, dans le cas de l'épidémie de grippe, c'est le cœur du système. Bien sûr, mais il ne faut pas oublier quand même la médecine libérale et le rôle de la médecine de ville. Et c'est la défaillance aujourd'hui. Entre autres, il n'y a pas que ça. Mais c'est vrai, et notamment au moment de cette épidémie de grippe, c'est la défaillance de la médecine de ville avec des cabinets de ville qui sont totalement débordés. Ils sont vraiment débordés ? C'est-à-dire que c'est le nombre de médecins ou c'est le fait que les médecins ne prennent pas spontanément leurs malades ? Ceux qui sont ouverts, ça me rappelle l'équilibre de la canicule où il avait été reproché au médecin général d'être en vacances. Non, je ne dis pas que c'est en vacances, mais on sait que dans des territoires, des cabinets de généralité, il n'y en a plus. Et on sait que dans des territoires, si on enlevait la médecine hospitalière, il n'y aurait plus de médecine du tout. Et donc, je ne dis pas, je dis ceux qui sont ouverts parce que les déserts médicaux, ce n'est plus un concept. Les Français le vivent et le touchent du doigt. Il faudrait salarier des médecins pour les inciter à s'ouvrir dans les déserts médicaux ? Quand on dit que notre système doit être organisé de manière à ce que le médecin généraliste soit la porte d'entrée du malade vers un système, une sorte de voie d'aiguillage, que ce soit lui qui aiguille le malade, eh bien, c'est vrai, mais simplement, dans les faits, ça n'est pas le cas. Et donc, aujourd'hui, les Français se tournent vers l'hôpital parce qu'ils savent que quand ils vont à l'hôpital, même s'ils doivent y attendre plusieurs heures, ils vont être traités, ils vont être pris en charge et que si c'est compliqué, il y a un plateau technique pas loin, il y a de la radio qui est possible, on leur fera les examens qui vont bien. Donc, tout ça nous coûte à vous. On va vers l'hôpital et ce n'est pas normal que les urgences augmentent de 10%, la fréquentation des urgences 10% par an. Et ça, depuis 10 ans, ça prouve que le système dysfonctionne. L'hôpital n'est pas fait pour être un centre de premier recours. Ce qui, globalement, c'est pour prolonger le propos, c'est que ce qui, globalement, crée des dysfonctionnements et des coûts exorbitants, des coûts qui pourraient être réduits, c'est la greffe libérale sur le système de santé publique. C'est-à-dire, c'est la médecine libérale de ville, effectivement, la liberté d'installation, c'est quelque chose qui, intellectuellement, ce n'est pas recevable. Ce n'est pas recevable. Il est tout à fait normal qu'il y ait un pilotage public pour dire aux médecins, écoutez, là, on a des déserts médicaux. Après, il peut y avoir des mécanismes d'incitation. On peut faire de l'incitation. On peut faire quelque chose d'autoritaire. Donc, on a cette médecine libérale. Est-ce qu'il faut faire quelque chose d'autoritaire ou de l'incitation ? De la vraie incitation. C'est quoi de la vraie incitation ? La vraie incitation, ce n'est pas des mesurettes, ce n'est pas des petites fiscales. C'est de mettre en place des... Ça se fait, en plus. C'est en train de se faire. Mais c'est de subventionner massivement des maisons de soins de façon... En plus, ça, ce qui va sauver peut-être la médecine publique, c'est que globalement, les jeunes médecins ne veulent plus être des médecins libéraux de ville, etc., avec une parenté, enfin, avec 60 heures par semaine. Donc, ils veulent travailler plutôt à l'hôpital ou plutôt dans les structures collectives. C'est plutôt un bon signe. Je... comment dire ? Rapidement, parce que... Je prononce sur un point, quand même, sur la T2A, le caractère bureaucratique, libéral de la T2A. Aujourd'hui, on ne peut pas nier que pour certains médecins dans les hôpitaux, il y a toujours un arbitrage à faire. Entre quoi ? Entre faire des économies pour la sécu et puis faire rentrer des ressources pour l'hôpital. C'est-à-dire, parfois, y compris, multiplier les actes, faire durer des actes, de façon... Parce que c'est le directeur d'hôpital qui met la pression sur les médecins. C'est pas le médecin. Je ne parle pas, je ne dis pas, mais il y a un problème d'organisation... Alors, on a compris... Il y a un problème d'organisation institutionnelle, là, qu'il ne faut pas nier. Moi, je défends les services publics et je suis en train de vous dire que dans les services publics, il y a des choses à améliorer dans le sens de moins de bureaucratie. Alors, voilà un projet où une direction qui risque de vous réhérisser le poil. Le tourisme médical est envisagé comme la panacée pour sauver l'hôpital, Nadia. Oui, par le gouvernement. Par le gouvernement, on va explorer puisqu'il y a deux ans, Laurent Fabius a commandé un rapport à l'économiste Jean de Carvazouet, qu'on connaît bien dans cette émission, pour chiffrer l'accueil de patients étrangers. En France, et la conclusion de ce rapport, c'est que le chiffre d'affaires annuel pourrait être de 2 milliards d'euros d'ici 5 ans et que 30 000 emplois pourraient être créés. À l'échelle mondiale, le tourisme médical, ça représente déjà un marché de 60 milliards d'euros. Et visiblement, la France veut tirer son épingle du jeu puisqu'il y a déjà un certain nombre de choses qui ont été mises en place. La PHP, par exemple, vient de mettre une nouvelle grille d'intervention et de tarifs pour les patients étrangers. globalement, le tarif sera 30% au-dessus de ce qui est facture aux Français, payable d'avance parce qu'il y a eu quelques histoires d'impayés. L'hôpital Georges Pompidou de Paris propose désormais des cours d'anglais au personnel. Et puis, on a même vu l'apparition de conciergeries médicales, c'est-à-dire des agences privées qui vont gérer les prises de rendez-vous, l'hébergement, les demandes de visa, les commandes de taxis, etc. Donc, on est quand même dans quelque chose qui est de l'ordre du business. Et puis, la question qui se pose, évidemment, c'est si ce tourisme médical ne va pas se faire au détriment des patients français. Docteur Kirzak, est-ce qu'un patient américain va être mieux traité qu'un patient français bénéficiaire de la CMI ? Je souris parce que l'Hôtel-Dieu, qui est l'hôpital dans lequel je suis, on le présente comme étant la vitrine pour l'accueil des touristes étrangers. On a payé des cours d'anglais, etc. C'est-à-dire qu'on a payé 3 demi-journées à 2 aides-soignantes. Et globalement, elle parle un tout petit peu mieux anglais, mais il n'y a rien d'autre qui est organisé. Et ce qui est important, c'est d'avoir des lits d'hospitalisation. Il n'y en a toujours pas. Les 30% de surfacturation, ce n'est pas ça qui va... Actuellement, les touristes étrangers, c'est quelques émirs qui viennent, qui payent effectivement... Ou pas. Ou pas, mais en tout cas, ce n'est pas 30%. On veut développer ça. Ce n'est pas un produit d'exportation vu que c'est de la high-tech, la santé. Ce n'est pas ça qui va sauver l'hôpital. Moi, je prends juste l'exemple. À Ambroise-Parey, c'était il y a 2 ans. J'étais de gare de Samu. J'étais place de la République. J'avais un sans-domicile fixe qui s'était fait renverser par une voiture. Il avait besoin, pour sa fracture ouverte de jambes, de place d'hospitalisation. On a mis une heure et demie avant de trouver une place qu'on n'a pas trouvée. Donc, il s'est retrouvé à l'hôpital de proximité. Il a été opéré, heureusement. Et pendant ce temps, et j'apprends, en début de semaine, c'était la même semaine, c'était le même week-end, qu'il y avait un émir qui était à l'hôpital Ambroise-Parey. Donc, à un moment donné, moi, je défends l'hôpital pour tous et je ne défends pas comme ça cette différenciation de services et de niveaux. Alors, avançons avec le volet politique ou la dimension politique puisque c'est au cœur de la campagne. C'est au cœur de la campagne. François Fillon, en proposant sa réforme de la sécurité sociale, a un perdu des points dans les sondages et deux, ouvert un débat. Et il accuse naturellement les 30... Enfin, naturellement. Il accuse, comme à son habitude, les 35 heures d'être responsable du désordre à l'hôpital. On regarde François Fillon. Naturellement. Je pense aussi que les 35 heures, dans le domaine de la santé, ont beaucoup accru la dureté du travail. Parce qu'au fond, souvent, on vous a demandé de faire en 35 heures le travail que vous faisiez avant, en 39. Donc, moi, je propose d'augmenter le temps de travail. C'est vrai. Mais je propose aussi d'augmenter les salaires. Et je propose de donner des perspectives de carrière meilleures au personnel du secteur public. Et je crois que, là encore, c'est une solution de bon sens qui s'imposera d'elle-même. Alors, Frédéric Valtoux, 17 ans après, c'est toujours la faute de Martine Aubry ? Oui. Enfin, vous auriez pu passer un autre extrait. C'est Lionel Jospin, devant une commission d'enquête parlementaire il y a 3 ans, qui a reconnu que s'il y avait bien un secteur dans lequel les 35 heures avaient plutôt été conduits à des dysfonctionnements, c'est bien l'hôpital. Et lui-même l'a dit. Et je veux dire, le constat aujourd'hui, il est clairement posé. C'est-à-dire que les hôpitaux souffrent de difficultés d'organisation et que plutôt que d'aller vers des systèmes souples ou finalement, hôpital par hôpital, parce que les hôpitaux parisiens n'ont peut-être pas besoin de la même organisation qu'un hôpital de proximité, la OCR a été citée, mais on peut en reciter 40 autres, ou qu'un CHU de province qui fonctionne différemment. Donc, il faut donner de la souplesse dans les organisations du temps de travail. Ça, j'y crois profondément. Mais on travaille vraiment 35 heures à l'hôpital ? Mais simplement, c'est effectivement, aujourd'hui, il y a un carcan d'organisation qui fait que ça pénalise. Mais le travail est réel. C'est le coeur qu'un zèle. Ça dépend des métiers. Ça dépend des services. Et ça dépend des hôpitaux. Et ça dépend surtout de la manière dont ça a été négocié à l'époque, c'est-à-dire en 2002, puisque c'était juste avant les élections 2002. Ce qui est assez constant, et ça rebondit sur la tarification de l'activité, c'est que tout le monde court à l'hôpital, que les infirmières et les étudiants sont épuisés, et que les 35 heures, c'est-à-dire des RTT, parce que ça veut dire ça quelques jours de congés en plus, quelques jours de congés en plus, c'est la soupape de sécurité d'une cocotte minute qui est en train d'exploser. Il y a des millions d'heures sur des contrats épargne-temps qui sont une fiction totale. Il y a des gens qui continuent à accumuler ça. Ils ne pourront jamais les prendre et on ne pourra jamais les financer. Les 35 heures, c'est une fiction. C'est-à-dire que c'est un conte épargne-temps. Pendant ce temps-là, tout le monde travaille comme un fou. Très souvent, c'est ça. Sauf que l'image que ça donne est assez terrible parce qu'on court tous à l'hôpital. On court tous à l'hôpital. Les infirmières sont épuisées et ça donne l'impression, et c'est bien qu'on corrige ça, que les gens ne font que 35 heures. Ils ne font pas que 35 heures. Et je pense que dans ce pays, on n'a pas compris que le système de santé, libéral ou hospitalier, il devait compter sur ses soignants. Il peut y compter au quotidien et les soignants sont épuisés. On aura le bol de cette bureaucratisation. Et l'histoire de la grippe, c'est juste la partie émergée de l'iceberg. Oui, parce qu'on est quand même parti de la grippe avec 142 hôpitaux saturés sur 850. C'est juste le symptôme d'une distro. Qu'est-ce qu'on a pour faire ? Sur la grippe, si vous me permettez de revenir, sur François Fillon. François Fillon, au cœur de son programme, il a reculé depuis, mais quand même, ça donnait une orientation, une direction. Il proposait de dire les affectations de longue durée, ça, on continue à couvrir à 100%. Par contre, pour toutes les petites maladies, la sécu cesse de couvrir. Il faut recourir aux plémentaires santé, avec bien entendu les assurances privées en lobby derrière qui se frottaient les mains. La grippe. Quoi ? La grippe, c'est une petite. C'est où la grippe ? La grippe, c'est une petite. Une grosse infection quand on est à l'hôpital et une petite infection quand on est à son médecin. C'est normal ce que je dis. Non, mais la grippe, donc là, la grippe, dans le programme de François Fillon, ce n'était plus couvert par la sécu. Et donc, il faut savoir que là, on a un enjeu sur l'organisation du système de soins et puis on a un enjeu aussi sur le financement, bien entendu, sur la couverture du financement. On dit toujours qu'en France, le reste à charge pour les ménages est relativement faible. Ce n'est pas faux. Mais en fait, il y a un poids énorme des complémentaires. Et les complémentaires, c'est extrêmement coûteux. C'est beaucoup plus coûteux. Ça serait beaucoup moins coûteux de faire du 100% sécu que de recourir... Une dernière question. Pour supprimer les complémentaires. Une fois qu'on a un cap, on peut y aller tranquillement. Par exemple, il faudrait laisser la possibilité aux patients de choisir entre le 100% sécu ou de choisir une complémentaire. C'est obligatoire, la complémentaire, désormais. Le 100% sécu, oui, mais la possibilité de choisir, de couvrir ce qui est couvert aujourd'hui par la complémentaire, par la sécu. La complémentaire, quand c'est une mutuelle, c'est de l'ordre de 10%, plus de 10% de coût de fonctionnement. La sécu, on est à 5%. De l'ordre de 5%. Pour les assurances privées capitalistes, on est à plus de 20%. Donc, c'est beaucoup plus coûteux. Je termine là-dessus. Dépenses de santé aux Etats-Unis, 18% du PIB. Dépenses de santé en France, on est à 12%. Il dépense 50% en plus. L'espérance de vie aux Etats-Unis est inférieure de 3 ans à celle de la France. Vous voyez que le privé, le privé, le privé libéral, le privé, oui, mais il faut en tirer les leçons. Le docteur qui en veut, a-t-il quelque chose à ajouter ? C'est pas plus on dépense, mieux on va. C'est vous qui terminez. Moi, je suis basique. J'ai d'un côté une population qui vieillit, qui va devenir de plus en plus dépendante, besoin d'hospitalisation, grippée, besoin d'hospitalisation. Donc, les confrères libéraux ne pourront pas arriver à les traiter. D'un côté, il y a ce poids démographique. Et de l'autre, j'ai des lits et des hôpitaux qui sont en train de fermer les uns après les autres. Moins 16 000 lits sur les deux dernières années. Il y a un problème et il y a un manque d'anticipation. Et plus ça va aller, plus cette grippe, elle va se reproduire. Demain, ça sera la gastro-entérite. Après, demain, ça sera la canicule. C'est pas un problème de conjoncture et de grippe. C'est un problème de structure. Et l'espérance de vie est en train de baisser. Et ça, c'est quelque chose d'extrêmement inquiétant. Merci. C'est la conclusion pour ce soir. Merci à vous trois.